Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle loterie My Hero Academia, Sengi no Katachi, qui sortira au mois de mai et qui vient tout juste de dévoiler ses visuels. Voilà, vous allez voir qu'il y a de belles surprises avec cette Ichiban Kuji, qui sortira donc avec un prix de ticket à 750 yens, on est dans le tarif classique à à peu près 5 euros, plus ou moins selon le taux de change. Et on commence du coup avec le lot A, qui n'est autre que Izuku Midoriya Batman. C'est ça, c'est Izuku en mode vigilante, 15 centimètres. Bon bah c'est normal, il est recourbé, on voit qu'il a la cape de Gran Torino, il a le petit sac à dos, il a le masque sur le visage. Peut-être annonciateur de ce qu'on aura dans la nouvelle saison de My Hero Academia qui débarquera bientôt. Je l'aime beaucoup cette figurine, je trouve que pour le coup on conserve le travail, tu sais, du fer brossé des bottes, on a des égratignures sur le pantalon au niveau des fesses, ce qui est logique parce qu'il n'est pas au mieux de sa forme en termes de mode. C'est plutôt des habits qui commencent à craindre un peu, donc tout est craqué si et là. Le regard là, je le trouve assez perçant, bien fait. Et puis même au niveau du bras, on voit le sculpte, on voit un peu le muscle au niveau du coude, le sac, il fait très cuir, sale. Enfin voilà, j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a un rendu très réaliste et autant c'est Izuku d'accord, autant celle-là j'aime bien. J'aime bien le mouvement comme ça, c'est deux, trois quarts retournés. Après le truc qu'on peut voir avec le plan de face là, en fond vert, c'est qu'a priori il s'exposera surtout que d'un angle. Puisque de l'autre côté c'est totalement impossible, on ne verra pas ses yeux. Et de face on peut voir que ça fait un peu très bizarre quand même. Donc j'ai l'impression qu'il s'exposera seulement d'un seul côté, le côté qui nous est présenté un peu deux, trois quarts d'eau, histoire de voir tous les détails et notamment les détails du sac. Non c'est vrai qu'il y a beaucoup de brush, il y a beaucoup de traits ci et là, un beau sculpte et puis des effets usés sur la figurine. Avoir évidemment le produit final en espérant que ça ne se perde pas. Et on va passer au Lobé qui est une bonne surprise en termes de line-up, puisque c'est un personnage qu'on n'a jamais eu. C'est Lady Nagan, on verra évidemment si c'est aussi une belle surprise en termes de réal. Ça c'est vraiment une bonne news, parce que bon, Izuku, Bakugo et compagnie, on les a à foison. Donc clairement c'est aussi pour ça que le Loa est une originalité par rapport à sa position. Le personnage original, Lady Nagan, écoute, de ce que je vois, elle a l'air plutôt pas mal. C'est une e-moving en plus, puisqu'on a la possibilité de, enfin c'est pas une e-moving officielle, mais bon, il y a la possibilité de changer son bras. Donc on peut mettre son bras avec le flingue ou sans son flingue, ce qui est une superbe chose je trouve. Vraiment là il y a un plus clairement. Et c'est là aussi que je vois que quand ils sont capables de faire ce genre de choses, et que je pense à certaines Ichiban Koji Dragon Ball, où parfois ils se foutent un peu de la tête des gens entre la Last One et la A, B ou C, quand tu vois qu'ils sont capables de faire ça, faites ça tout le temps messieurs dames. Ce sera quand même un peu plus intelligent. D'autant plus que là, c'est une master-lize, c'est même pas une e-moving. Donc s'ils sont capables de faire ça sur une simple master-lize, alors que Dragon Ball effectivement, comme tu le dis, ils en font à foison des master-lize, bah tu peux le faire la bonus part avec le bras supplémentaire, t'as juste à le changer quoi. Bah oui. Tu peux le faire pour tous les personnages. Et en plus, alors je vous annonce pas le lot suivant tout de suite, mais pour ce qui est de la petite surprise, c'est qu'en Last One, on a même pas une des figurines là, A, B ou C, reprise, tu vois, dans une version différente. Tu vois, ils auraient pu faire Lady Nagan mode métallique ou quoi, même pas. Ouais, ouais. Non mais c'est bien, c'est comme quoi ils savent faire, donc voilà. Donc ça s'approuve que parfois ils se foutent bien de notre tête. Pour l'ensemble, j'espère vraiment, c'est que la figurine sera brochée, parce qu'elle a quand même une longue robe violette, voilà, avec quelques traits jaunes, mais ça reste quand même de visu, c'est 60% de la figurine. Donc il faut qu'il y ait ce brush qu'on voit là à l'image et qu'on le perde pas dans la version industrielle, parce que sinon ça va faire une longue robe plastique bougie, pof, et on va se dire, c'est plastique. C'est ma seule crainte. D'autant que la pose est assez simple en fait. Le sculpt du coup paraît simple, alors que si tu vois finalement, bon, le corps est plutôt bien fait, la robe est plutôt... Il y a un mouvement, c'est sculpté, tu vois au niveau des chevilles, il y a des détails et tout. Les cheveux, il y a un beau brush. Mais c'est vrai qu'elle fait simple en fait. Donc à voir évidemment le rendu en vrai. Elle fera 24 cm par contre. Là où on a une figurine qui fera la même taille, mais qui est un peu plus étonnant, c'est ce Bakugo, qui reprend une ancienne Ichiban Kouji déjà sortie pour ce qui est du corps, j'ai l'impression. Sauf qu'ils ont refait la tête en mieux. Donc là, on a vraiment Bakugo cette fois, alors qu'on avait Cédric sur une ancienne loterie. Mais c'est... C'est la fainéantise à l'extrême, quoi. Ouais, c'est ça. Elle est belle, attention. Le sculpt est bon. Il est du même acabit que Izuku, je trouve. Parce qu'on a quand même de l'usure sur les bottes et de la texture. Pareil sur les genouillères où on a ses griffes. Voilà. De manière générale, je la trouve très belle. Je ne veux pas revenir dans tous les détails. Même les cheveux quand même. Il y a un vrai travail. On n'est pas sur un bananier. Deux fois, on se dit, c'est dégueulasse. Le regard et tout, donc beaucoup plus pensif, etc. On sent le Bakugo en réflexion de cette période-là. J'aime beaucoup. Mais comme tu dis, bon, se fout le pas, quoi. Pour le coup, c'est simple. Simple et simple. Ils ont repris un corps déjà existant. Ils ont mis quelques égratignures. Il est un peu plus abîmé. Il y a un pansement supplémentaire sur l'épaule. Et la tête a été refaite en mieux. Cette fois, c'est Bakugo. Mais voilà, c'est vraiment la figurine qui me déçoit de ce line-up. C'est-à-dire qu'on a trois figurines. Plus une Last One. Et la Last One, évidemment, vous savez peut-être, mais c'est la dernière figurine de la loterie. Donc, elle est unique dans la loterie. Elle est un peu plus dure à avoir. Qui sera, du coup, Stan Stripe. Donc, c'est l'Américaine qui va débarquer dans la nouvelle saison. Ce n'est pas une surprise. On la voit à la fin de la dernière saison arriver. Pour l'instant, pas de visuel. Mais si on n'a que trois figurines plus une, on va dire, parce que la Last One, c'est toujours un peu un bonus. Déjà, ce n'est pas beaucoup. Mais en plus de ça, le Bakugo n'est pas... Voilà. Bakugo, on l'a 150 fois. Donc, ce n'est pas lui qui va faire la fête avec cette loterie. Donc, niveau line-up, je suis mitigé, on va dire. Le fait d'avoir remis le Bakugo, déjà, bon, un peu classique. On n'aura que deux figurines originales, on va dire. C'est un peu ce qui se passe souvent avec les loteries Micro Academia, à part la dernière, là, sur le festival musical. Là, ça, c'est pas trop mal. On va vous détailler un peu les lots subsidiaires, également. Ouais, bah, écoute, en lot D, on aura une sorte de poster. Lot E, ce sera des Love Collection, donc des trucs, à mon avis, en caoutchouc, je pense. On aura des Strap Holder Charm, donc des petits portes-clés, pareil, en portes-clés, tout simplement. Ensuite, des Clear Case Stand. Alors, ce n'est pas très clair comme truc, mais peut-être une sorte de boîte stand transparente, acryl. Je ne sais pas trop ce que ça va donner comme truc, mais Clear Case, je ne sais pas trop ce que ça va être. Donc, bon, ça ne vend pas du rêve sur papier. Ça reste assez classico-classique. Ça fait peut-être plus cher en rapport le ticket pour que 4 figurines et des lots classiques, comparé à une KUJI qui, parfois, peut sortir 7 figurines. À voir combien il y a de tickets dans cette loterie. Ça dépendra aussi de ça. Bon, bah, voilà, rendez-vous pris pour le mois de mai. Sengi no Katachi, donc la forme de la justice. Le mot Katachi, je comprends un peu avec Lady Nagan et avec son rapport aussi à la justice. Après, pour ce qui est du reste, je ne sais pas, il faudra voir la nouvelle saison. Peut-être qu'on sera un peu plus en hype avec la nouvelle saison et puis quand on verra le visuel de la Last One. Là, c'est vrai que Bakugo nous plombe un peu, mais sinon, elle est sympa, cette loterie. Qu'en pensez-vous ? Ouais, elle est sympa. Dites-nous ça dans les commentaires. À très vite, en tout cas, sur Abakashende. Collectionneur, des bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501